La banque peut-elle financer le développement en Afrique ? On va poser la question à notre invité, King Dodgero, consultant et espérant structuration économique et financière que nous retrouvons. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Bonjour, King. Tout va bien ? Bonjour, cher ami Michel. Je vais toujours sur King. La question est posée, mais on sait qu'avant d'avoir la réponse, il faut aussi des explications de la part de King Dodgero. Est-ce que la banque peut financer le développement en Afrique ? Cela revient à demander est-ce qu'un médecin généraliste peut procéder au diagnostic des pathologies quand un patient se présente à lui dans son office pour cause de douleurs ou de malaises liées à sa santé ? C'est ça la question, si nous voudrons faire des comparaisons. Le métier de banque, c'est de financer l'activité économique. L'activité économique, qui est quoi ? C'est quoi l'activité économique ? C'est toute activité que l'homme exerce en vue de produits, des biens ou des services pour satisfaire donc le besoin de l'humanité ou du besoin des gens. Donc c'est ça en fait l'activité économique. Donc aujourd'hui, si vous êtes un psychologue et que votre métier est de traiter des sujets liés à la santé psychique des gens, vous êtes en tête donc de mener une activité économique. Là, c'est une prestation intellectuelle. Alors, vous aurez besoin pour mieux servir votre clientèle qui seront vos patients. Vous aurez sans doute besoin d'avoir un emplacement ou un positionnement qui nécessite de louer un bureau ou de construire un bureau, de l'équiper. Donc, vu que vous avez de la clientèle qui est conséquente pour pouvoir animer votre office, votre cabinet, vous allez solliciter la banque de financer, de pré-financer donc votre installation parce que vous aurez apporté la preuve de l'existence certaine de votre clientèle. Et la banque trouvera la pertinence de votre demande en analysant donc les données fournies. La banque vous donnera donc l'argent. Pour louer, équiper votre cabinet et à partir de vos prestations intellectuelles, consulter vos clients qui souffrent de troubles psychiques et autres, vous allez donc rembourser la banque à la fin. Donc, de ces activités, vous êtes inscrit dans un régime d'imposition où vous êtes inscrit également dans une filière économique. Donc, le fiscaliste vous imposera en fonction de ce domaine d'activité et vous payerez vos impôts. Et quand vous payerez vos impôts, à l'issue de cette prestation que vous avez réalisée pour vos patients, puisque l'État, dans sa mission régalienne, il se doit d'assurer la sécurité des biens et des biens de personnes sur le territoire, l'État dit, pour pouvoir assumer cette mission régalienne, il faut que sur vos activités, vous puissiez prélever une partie pour l'UVC, pour qu'il puisse former ses agents, les équiper, aussi faire la route qui va desservir ton bureau, encore éclairer l'alentour de ton bureau, pour que par l'opportunité de ténèbres, ou bien de l'obscruté, les gens ne viennent qu'ambrorer ton bureau. Donc, l'État dit, j'éclaire ton quartier, ce qu'on appelle l'éclairage public, pour pouvoir éviter que les bandits ou bien les maraudeurs puissent s'attaquer à vous la nuit. Alors, l'État perçoit ses droits de contrepartie du fait de sa mission régalienne, de son rôle régalien. Alors, qui donc a permis à l'État de construire la route, d'éclairer votre quartier, de financer ton activité? C'est vous, c'est la banque, au départ, qui a financé ton activité, qui a occasionné tout ceci à la fin. Le fait que vous avez pu vous installer, prester et payer vos impôts permettant à l'État de construire des infrastructures. Donc, de quel développement on parle? Il y a plusieurs types de développement. Il y a le développement infrastructurel, il y a le développement humain, mais c'est le développement humain qui impulse la dynamique ou alors qui soutient donc le développement infrastructuel, qui donc favorise si l'État doit s'endetter ou ne va pas s'endetter. Si, par exemple, les banques locales, les banques, quand les banques financent assez l'économie locale, ça crée de la richesse en interne, ça crée des valeurs ajoutées. Donc, la capacité ou l'assiette fiscale plutôt des États s'augmente. On est d'accord? Donc, de plus en plus, l'État ne trouvera pas nécessaire d'aller s'endetter pour pouvoir faire face à ses responsabilités régaliennes. Donc, est-ce que les banques financent peuvent financer le développement? Le développement, le financement de le développement commence par le financement de l'activité économique de chaque citoyen. Comme je viens de le définir, ça peut être la production des biens, ça peut être la production des services à l'effet de satisfaire les besoins de la population. Et c'est de ça qu'on commence, c'est par là qu'on commence le financement de l'économie. Et c'est ce financement qui permet, bien évidemment, de donner la puissance financière à la trésorerie de l'État pour faire face à ces besoins de financement. Alors, vous portez un projet King Dodro, c'est Yaira Estate. Alors, vous avez facilité, ou bien, pour faciliter l'acquisition de logements. C'est ça l'objectif même. Et derrière vous, il y a sûrement du financement, il y a sûrement un support. C'est lequel? Oui, et bien évidemment, pour tout homme d'affaires, il se procure d'abord, si je propose un bien ou un service, est-ce que les gens peuvent l'acheter? Est-ce que le besoin existe? Si le besoin existe, est-ce que les gens peuvent l'acheter? Et si les gens peuvent l'acheter, est-ce qu'ils ont de l'argent cash pour l'acheter? C'est un terme de réflexion qu'un homme d'affaires mène. Et notre réflexion dans le domaine immobilier, dans le secteur immobilier, nous a conduit à une probabilité de plus de 80% des cas de personnes qui veulent avoir de biens immobiliers, n'ont pas de cash en même temps pour pouvoir les acquérir. Donc, il faut trouver des alternatives pour les aider à leur faciliter l'acquisition de ces biens. D'où, bien évidemment, on trouve opportun d'exposer le chemin du mécanisme de réalisation de notre projet aux banques locales, au bien de financement de notre projet aux banques locales, qui ont jugé pertinent ou apprécié la pertinence donc de notre schéma, le schéma de notre mécanisme de financement mis en place de notre projet et qui n'ont pas hésité à signer des conventions avec nous pour pouvoir faciliter l'accès de ces appartements à tous ceux qui désirent s'acheter des appartements auprès de nous et donc la banque leur achète l'appartement et eux, ils se chargent sous engagement de rembourser la banque sur une période à convenir d'accord parti entre les deux, entre mon client et la banque. Donc, c'est ça la solution que nous avions trouvé pour pouvoir agendre ou mieux faciliter le croisement entre la demande et l'offre parce que si la demande est là et que l'offre aussi est là mais que le pouvoir d'achat ne permet pas de pouvoir acquérir ses biens et payer immédiatement, celui qui fait l'offre risque de se retrouver en difficulté. Donc, il faut faciliter d'une manière ou d'une autre l'acquisition aux demandeurs surtout sur le plan financier. C'est ce qui a conduit notre programme à nous négocier dans un premier temps auprès des banques commerciales locales et la mise en place des lignes de crédit destinées à accorder les crédits immobiliers à tous nos clients qui désirent. En résumé, si vous voulez acheter un appartement auprès de nous, il y a une banque qui se charge de l'acheter pour vous et au retour, vous rembourser la banque. Moi, je veux livrer à la livraison, je veux être payé. Je ne veux pas livrer plus, je ne veux pas construire et commencer à chercher les clients. Je ne veux pas non plus aussi livrer et attendre qu'on me paye des mois, des années plus tard. Je veux être payé à la livraison. C'est mon modèle. Je veux être payé à la livraison. Donc, il y a quelqu'un qui se substitue à vous qui dit « Ah, j'aime bien Michel. Michel a quand même une bonne prestance. Donc, je veux bien lui acheter l'appartement et Michel va me payer après parce que je le juge de bonne foi. » Donc, voilà à peu près le schéma que nous avons mis en place. Et c'est le lieu de remercier encore, si vous voudrez, de certains de nos partenaires qui apprécient. J'ai l'habitude de dire « Qui plus qu'un banquier peut apprécier la pertinence d'un projet ? » Ce n'est qu'un banquier. Donc, aujourd'hui, cette vague de banques qui nous accompagnent justifie à suffisance que notre projet a été mis sur une orbite d'appréciation des banquiers locaux qui justifient leur mobilisation derrière ce projet tel que vous pouvez le voir les jours passés dans les médias. Alors, la banque, on peut le dire, c'est la Banque of Africa, la branche togolaise puisque on doit informer les gens. Ceux qui sont accrochés à vous doivent connaître la banque. Cet accord permet à l'institution financière d'accompagner donc les clients désirés de bénéficier de ces logements à payer à crédit sur une période de 10, 15, voire 20 ans. 20 ans, bien sûr. Effectivement, c'est le lieu de remercier une fois encore la BOA qui très tôt a compris, il faut rappeler que c'est la filière du groupe BMC du Maroc qui a une très bonne expérience en matière de financement de logements, qui a très vite compris, qui s'est engagée à nos côtés à apprécier le projet dans tout son ensemble. Il y a deux segments sur lesquels le projet se pose. Donc, la banque n'a pas hésité à embrasser tout l'ensemble du projet et commençant d'abord la première partie qui consiste à financer dans un premier temps nos acquéreurs pour nous assurer qu'à la livraison nous n'ayons pas de problème de paiement. Donc, la pertinence également de ce projet c'est qu'il y a encore étonné la BOA qui a motivé davantage son choix d'accompagner Real Estate c'est que quand les crédits sont accordés aux clients nous ne prenons aucun franc de nos clients. Les fonds sont bloqués sur les conséquences jusqu'à la livraison des appartements que la BOA des caisses pour nous payer. Il n'y a pas seulement la BOA il y a aussi à remercier notre première banque qui nous a accompagné qui nous a manifesté cette confiance avec l'UTB qui est dès le départ déjà qui s'est affichée à nos côtés Une loi togolaise de banque Oui qui fait la fierté qui témoigne davantage du patriotisme économique des institutions bancaires togolaises je le dis simplement que c'est une fausse analyse de croire que les banques commerciales ne peuvent pas accompagner l'activité économique ou le développement économique il faut seulement qu'on leur confie la mission la mission il n'y a que la banque qui est habilitée à lever des fonds face à des projets qui donnent tous les confonds nécessaires en termes de retour sur investissement et en termes d'atténuation des risques donc si vous présentez un projet que ce soit gouvernemental ou privé et que le banquier en analysant le projet voit que vous avez minimisé tous les risques vous avez mythisé tous les risques mais pourquoi est-ce qu'il n'ira pas chercher de l'argent sur des marchés financiers pour venir injecter dans ce projet puisque son métier c'est de vendre de l'argent on a l'idée reçue comme si leur métier constitué c'est à collecter des épargnes non le métier premier de la banque c'est de vendre de l'argent parce que c'est un vendant de l'argent qui génère des intérêts pour pouvoir faire face à leur charge d'exploitation mais quand elle épargne seulement il y a un problème quand elle épargne seulement les épargne mais qu'elle n'emploie pas elle a faibli ses ressources pour pouvoir faire face à ces charges d'exploitation donc vrai dit le métier du banquier c'est de vendre de l'argent et on ne vend pas aussi à n'importe quelle condition il faut pouvoir vendre et espérer certainement avoir récupéré son capital et l'intérêt qui te permet de vivre donc voilà à peu près le métier du banquier donc c'est c'est dit que c'est les banques qui contribuent donc au financement du développement d'un pays donc aussi longtemps tant que le taux de participation des banques locales sur un territoire économique reste faible en termes d'emploi de ressources propres de ces banques moins se portera l'économie de ce pays ça c'est tout à fait vérifié dans tous les pays alors maintenant quelle est la marche à suivre King Dojo il faut ouvrir sans doute un compte au niveau de la banque of Africa oui bien sûr et si tu n'es pas client de la banque tu ne peux pas obtenir donc de crédit c'est l'occasion si vous n'étiez pas client avant à travers le programme il reste donc vous devez devenir client de la BOA pour avoir de bénéficier donc de leur accompagnement parce que devenir client veut dire qu'il faut ouvrir ton compte dans leur livre et loger donc tes ressources là-bas c'est ce que ça veut dire devenir client de la BOA donc bien évidemment si vous n'étiez pas client de la BOA et que vous voudrez acheter nos appartements vous voulez que la BOA vous achetez votre appartement auprès de la IAST nous allons vous conduire auprès de la BOA soit vous venez vers nous soit vous allez directement à la BOA et la BOA va faire le nécessaire pour ouvrir votre compte dans ses livres à partir de là la BOA va nous contacter tel client veut donc votre appartement je vais l'acheter l'appartement et nous allons faire à soi tout ce qui est comme documentation et contrat signé pour pouvoir permettre donc à ce client de bénéficier de son appartement et au retour honorer ses engagements vis-à-vis de la banque BOA ainsi donc la banque ou bien cette banque finance le développement en Afrique par le truchement de Yaya Estrit alors King Doduro qui peut bénéficier cela ? il faut voir aussi le coût la population togolaise les gens sont intéressés je me souviens qu'on avait posé les fonds bâtissements de ce projet les gens ont appelé de partout et surtout de l'occident des Etats-Unis sauf que les Togolais qui sont ici n'ont pas trop à pérer on peut comprendre non écoutez vous imaginez que c'est une question de choix il faut choisir avoir un ché il faut choisir habiter un environnement commode et moderne c'est une question de choix et puis qu'est-ce qui empêche les gens c'est souvent l'idée reçue selon lesquelles les banques n'aiment pas accompagner alors que la banque dit je suis prêt venez seulement j'achète l'appartement pour vous je vous finance l'engagement la BO a dit que vous soyez commerçant menuisier salarié venez faire vos demandes déclarer votre situation en tant qu'acteur économique et moi je vous dirai comment je vais vous accompagner la démarche a changé en fait donc que vous soyez commerçant menuisier mécanicien salarié fonctionnaire approchez-vous de la BO a dit je suis fonctionnaire ou bien je suis menuisier je suis commerçant je veux que vous m'achetez un appartement à Erested la BO a vous dira ok je suis prêt à vous accompagner et ce qui est intéressant c'est que nous avons nous avons le les paiements mensuels de nos appartements commencent à payer de 120 125 000 francs par mois à la BO a c'est faisable ah oui bien sûr c'est bien sûr c'est rien d'extraordinaire donc en fonction de l'espace que vous voudrez acheter et que sur lequel la BO a va s'engager le coût mensuel s'y figure également donc le plus bas au niveau de la BO a commence à payer de 125 000 francs donc est-ce que les gens n'habitent pas dans les maisons qui dépassent 150 000 francs par mois donc c'est le même loyer que vous payez qui sont c'est le même le loyer que vous payez habituellement chez vous qui est perdu que vous que vous ne perdez pas ici en fait donc à peu près c'est une question d'analyse rationnelle qui qui s'impose ici qu'il faut apprécier le fait que des banques comprennent la logique la logique du marché immobilier tougolais et elles sont prêtes à aller sur un financement à partir des engagements donc des clients donc le client commerçant qui dit je veux un tel appartement et il s'engagera a dit je peux payer 200 000 francs et 300 000 francs par mois c'est un engagement qu'il prend donc vous comprenez l'analyse de ces demandes ne subit pas la même rigueur qu'un financement lié à peut-être à un entrepreneur qui veut faire de l'importation qui cherche le financement pour le développement de ses activités ici c'est le financement immobilier donc ça répond à des critères à des normes allégées pour pouvoir faciliter l'asset parce que nous touchons donc la couche vulnérable qui n'a pas les moyens la trésorerie pouvant s'acheter ou bien s'acquérir de ses biens immobiliers d'un seul coup donc il faut des facilités des facilités à tous les niveaux la manière même de les dossiers à constituer c'est pourquoi vous allez voir que dans la communication de la BOA la BOA dit c'est sans garantie la BOA n'a nécessité aucune garantie pour pouvoir accompagner le client lui acheter l'appartement et que le client puisse s'engager à lui rembourser dans la période qui va être convenie entre minimum 10 maximum 20 ans donc voilà à peu près autant de choses qui sont qui accompagnent l'agricité et comme je le dis le banquier n'accompagne pas un projet qui n'est pas pertinent donc qui plus qu'un banquier peut apprécier la pertinence d'un projet il est dans le classement le banquier il est le mieux placé pour apprécier la pertinence d'un projet et Yagra Esthète aujourd'hui bénéficie donc de cette appréciation efficace aux conséquences donc de la BOA et d'autres banques qui viendront remercier également Écobanque qui sont en manœuvre pour finaliser également des conventions pour donner plus de chance aux clients et sur tous nos frais de la diaspora la BOA et la banque et la BOA et Écobanque se propose de leur acheter ces appartements et qu'ils pensent que c'est une sorte de garantie c'est une sorte de fierté d'avoir finalement plusieurs banques derrière soi derrière le projet vous savez le fait d'avoir plusieurs banques derrière le projet aujourd'hui nous a permis de faciliter l'acquisition de ces biens au niveau de nos frais de la diaspora qui aujourd'hui peuvent se faire accompagner par nos partenaires bancaires les banques vont acheter ces appartements pour eux et ils vont rembourser les banques selon la période qui va être convenue d'accord patiente les deux selon l'engagement personnel de tout le monde donc voilà ce qui n'était pas possible avant où ils étaient obligés d'envoyer l'argent aux parents ils reçoivent des photos des maisons construites quand ils arrivent à l'aéroport on dit conduis-moi à la maison on ne peut pas te conduire de trop les empoison en même temps à la cantine de l'aéroport pour qu'ils n'aient pas découvert le forfait et porter plainte donc c'est autant de problèmes que nous résolvons à travers notre notre programme la structuration qui est mise en place et les partenaires qui sont noués de gauche pour faciliter l'acquisition de nos biens immobiliers oui bon il est vrai si au démarrage vous n'avez pas reçu assez d'appels au niveau local sachez que dans nos bureaux nous avons beaucoup de fréquentation beaucoup de salariés commerçants résidents au Togo ce sont eux qui font partie de nos premiers clients aujourd'hui qui nous permettent d'envisager le démarrage très bientôt du programme alors donc du coup mais nous n'avons pas nous comprenons aussi le poids de la demande de la diaspora c'est pourquoi on a mené beaucoup de négociations auprès des banques pour leur financer pour leur faciliter aussi l'acquisition de nos appartements d'où la possibilité aujourd'hui quand vous soyez en Côte d'Ivoire aux Etats-Unis quel que soit le pays européen quel que soit où vous êtes vous voulez un appartement et rester sachez que vous pouvez l'avoir à crédit sur une bonne période donc nous avons des partenariats et en ce sens là alors est-ce qu'on peut peut-être avoir d'autres partenariats venant d'autres pays notamment des pays européens et autres liés à la pertinence comme vous l'aviez dit tout à l'heure du projet bon déjà sur le plan technique sur le plan technique c'est un très grand projet vous comprenez la construction à la hauteur c'est une question de maîtrise et d'expérience et ce n'est pas la théorie qui va sur ce terrain et surtout que nous ne voudrons pas être un terrain d'expérimentation pour des gens qui n'ont pas encore eu ce genre d'expérience nous avions fait appel à beaucoup de compétences venant d'ailleurs d'autres horizons donc ça veut dire qu'on a des partenariats qui viennent de l'Asie qui viennent de l'Europe qui viennent aussi des pays africains qui ont connu assez l'expérience de construction en hauteur qui apportent les preuves de ces expériences de construction en hauteur donc le partenariat n'est pas seulement sur le plan bancaire c'est beaucoup plus sur le plan technique d'abord on s'est beaucoup appuyé sur l'ingénierie et l'accompagnement de nos frères locaux des cabinets locaux qui nous ont beaucoup aidé à concevoir techniquement le projet que ce soit les études géotechniques que nous avons conduites c'est les Tégolais qui l'ont réalisé le plan architecturant c'est les Tégolais qui l'ont réalisé les études topographiques c'est les Tégolais qui les ont réalisés environnementales ce sont les Tégolais qui l'ont réalisé les études tout ce qui est études au niveau de ce projet c'est l'expertise togolaise qui l'a accompagné maintenant à la phase d'exécution on a donc noué d'autres partenariats et à la phase de financement également nous avons noué que de partenariats avec les banques locales pour pouvoir pour éviter donc pour éviter ce que nous appelons le rapatriement des fonds de notre espace économique donc ici à travers ce programme les banques togolaises vont faire les banques togolaises vont faire beaucoup d'emplois de leurs ressources ce qui va créer des valeurs ajoutées et comme nous sommes sur un segment nous sommes sur un volet très sur l'immobilier le bien immobilier il est là à tout moment prendre de la valeur donc c'est un secteur qui est toujours viable porteur dans tous les pays donc le Togo aussi vient d'amorcer ce secteur qui va contribuer assez à la croissance économique de notre pays surtout en rappelant que l'immobilier était relégué au rang de la consommation propre depuis des années et maintenant que nous sommes lancés sur ce volet de l'habitat décent en mettant fin donc à à ces habitations insalubres que nous connaissons jusqu'à ce moment nous sommes certains que c'est un secteur qui viendra faire le lead des secteurs économiques dans le pays et qui va garantir certainement qui va soutenir donc la croissance économique de notre pays dans les années à venir Merci infinie à vous King Dojro avec vous on a essayé de répondre ou bien on a répondu à la question la banque peut-elle financer le développement en Afrique vous êtes consultant et expert en structuration économique et financière bon vent à votre projet King Dojro Merci cher ami Michel merci aux téléspectateurs merci à tous ceux qui voudront éviter de se faire avoir en matière de double vente ou alors ceux qui vivent à l'étranger qui veulent construire pays qui peuvent d'un moment se retrouver dans une situation d'avoir juste leur maison dans les photos ne jamais les voir ils peuvent s'adresser à l'agriculture ou bien à la bio à nos partenaires bancaires qui sont avec nous pour éviter ce genre de situation qui n'est pas plaisante Merci King Dojro on marque la pause pour le journal et derrière on reçoit nos invités pour Régard Croisi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada